1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Et ça me rappelle, tu vois, que si je rapproche ma main, ça peut me réchauffer, mais au final, si je me rapproche de près, ça peut me brûler. En fait, la vie, c'est ça. C'est ça. De quelque chose qui est positif, qui est un bienfait pour toi, tu peux le rendre en quelque chose de négatif. Et puis voilà, donc excès, bienfaits, excès de bienfaits, ça devient négatif et tu me brûles avec la bougie. C'est un peu partout pareil. Bref, je vais arrêter avec ma philosophie à deux balles. J'ai écrit un texte, il y a un petit moment. Et je crois que finalement, c'est le bon moment pour sortir parce que je l'ai écrit à un moment, mais qu'au final, il est toujours bon dans le présent. Donc je vais te le lire et puis tu me diras ce que tu en penses à la fin de la vidéo ou pendant la vidéo que tu pourras la quitter. Mais moi, ça me fait plaisir de le lire. Parce que ce texte, il décrit un petit peu ce que je ressens actuellement depuis un certain moment même. Et puis en tout cas, le début de ce projet, par moments, il ressemble pas mal de choses qui s'apparentent à ce qu'il y a écrit dans ce texte. Bref, je n'ai pas tant de lire plus parce que sinon, je fais dénaturer le texte. Et puis je vais me faire, je vais être complètement à côté de la plaque par rapport à ce que j'ai marqué après. Donc je commence. J'essaie de prendre l'intonation, toi, de le faire vivre. Il y a quelques temps, je me suis lancé dans un défi qui était à m'en casser les dents. Du coup, en ce moment, je me casse le huck en produisant sur un an une vidéo par... T'as compris le truc. A blablater jusqu'en perdre ma voix en espérant y trouver ma voix. Par moments, non, soyons honnêtes. Souvent, je suis perdu, c'est le brouillard dans ma tête. J'ai le sentiment que le projet dans lequel je me suis lancé est au-dessus de mes capacités. Trop large pour mes épaules et bien trop lourd pour mes guiboles. J'ai cette sale impression d'être nul et encore plus quand j'observe les projets et surtout les réussites des autres. En premier lieu, je ressens de l'admiration, de l'inspiration. Mais comme je n'ai pas leur talent, très vite d'autres sentiments arrivent dans mon esprit à la dérive. J'en ai honte, mais quitte à être honnête, je vais me confesser et assouvir ton appétence de curiosité ou plutôt de voyeurisme à travers le prisme de mes vidéos. N'est pas honte, on est pareil. Ça nous rassure de voir l'autre dans le mal. Cela nous fait oublier notre vie plus que banale. Pourtant, pas besoin d'être devin pour deviner que je deviens envieux. Je souhaiterais les voir se casser la gueule. J'aimerais qu'ils me rassurent par leurs échecs. Je leur souhaite limite des malheurs. J'en ai honte. Un guim est prêt juste parce que je te le raconte. Alors quoi ? T'es outré ? Tu oses me juger ? N'as-tu jamais péché ? T'inquiète, tu te rassures, tu peux continuer à... Jouer, madame ou monsieur parfait. Plein de bons sentiments, mais au fond, toi et moi, on sait. Quel monde d'hypocrite ! Quel monde d'hypocrite ! Mais pourquoi j'essayerais de te faire croire que je suis un mec bien ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Ton amour ? Ton respect ? Ton admiration ? Des billettes de bain. On sait très bien que c'est éphémère. Aujourd'hui, tu m'apprécies. Demain, tu seras le premier, la première, à me jeter la first pierre. Alors, ça sert à quoi de me faire passer pour un autre que je ne suis... Bref, on s'en fout. Là n'est pas la question. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on est déjà à la 78e journée de mon projet. Pourtant, il me reste encore 287 possibilités de trébucher. Tomber comme à la coutumée. Je pourrais une fois de plus ne pas me relever, ramper à m'en écorcher le cœur. Tu sais, cette histoire, je l'ai tellement répétée que je la connais par cœur. Je baisserai le rideau, ne soignerai pas mes bobos, j'irai une fois de plus me tairai dans ma vie de bobos. Je ne sais où, le cœur l'a serré, par les regrets. Et même en le sachant, je n'ai toujours pas évolué. Pas de vidéos d'avance, toujours à la bourre dans mon inconstance. Beaucoup de vidéos, voire beaucoup trop pour les mauvaises. Où je te balance, les échecs, où je me plains, où je te dis que j'aimerais changer. Et pourtant, chez moi, rien n'a bougé. Toujours cette éternelle impression de tourner en rond. Pire, voire d'avancer à reculons. J'ai même abandonné certains projets cachés. Où je ne me suis pas publiquement engagé envers toi, ma communauté. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne m'a pas coûté. Du coup, j'ai cette terrible petite voix qui tourne en boucle dans ma tête. Qui m'insulte de mots, de sentiments que je n'ose évoquer. De peur que tu ailles les répéter. Aujourd'hui, retour à la casse des parts. En plus, ces derniers temps, j'ai commencé à me disperser. En allant chercher je ne sais quoi dans la crypto-monnaie. Peut-être ma vie d'avant, qui tournait autour de l'argent. Et qui me rendait si riche matériellement, mais tellement vite spirituellement. Ah, j'allais oublier. Moi qui avais réussi à me désintoxiquer de Facebook, Insta et d'autres applications à leur image. Si chronophage que ça en devenait un carnage. Ben, hier à 4h du mat, assis dans ma house, je me suis fait un énième shoot. Audio sur Clubhouse. Tel un zombie, j'ai air de room en room et me perd dans une orgie de discussion inutile. En cherchant je ne sais quoi pour pimenter ma vie si futile. Bref, malgré tout ça, pour l'instant, je ne craque pas. Sauf dans ces quelques lignes. Je continue à avancer tant bien que mal en me disant qu'après la pluie, l'orage, il y aura... La vérité, c'est que je ne sais pas. J'essaie de m'organiser, de créer des routines et d'appliquer des méthodes pour être plus productif, dont la fameuse Pomodoro. Mais je t'avoue que perso, souvent ça tombe à l'eau. Et puis un jour, sur un coup de tête, j'ai décidé de rallier du monde à ma quête. Je me suis dit que quitte à perdre mon chrono sur ce dont je t'ai parlé plus haut. Oui, tu sais, cette hape qui hape mon temps et me donne chaque jour ma dose de coco. Bref, je me suis dit que j'allais dedans, créer un club Pomodoro, pour nous les Toxicos, afin de nous désintoxiquer de notre vie de camé au 2.0. Est-ce que j'ai enfin trouvé la recette magique à ma procrastination tragique ? Mais tu sais quoi ? Je crois que je vais m'arrêter là, car au final, seul l'avenir nous le dira. Voilà, c'était un petit texte que j'ai écrit, qui venait du cœur. Ça faisait un petit moment que je voulais te le lire. Mais je crois qu'avant, ce n'était pas le bon moment, et maintenant, c'est le bon moment. Donc, il sortira ce soir. Enfin, si je ne planche pas, comme à la coutumée. Voilà. Sur ce, passe une bonne soirée, et prends soin de toi, et puis je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et puis, si tu as l'impression que dans ta vie, toi aussi, que ça n'avance pas, c'est le brouillard dans ta tête, rejoins-moi sur mes directs YouTube. On appliquera ensemble la méthode Pomodoro, et on sera plus productifs ensemble pour les projets qui nous tiennent à cœur, pour avoir une vie meilleure. Voilà. Je suis mon poète à deux balles. Et sinon, tu peux me rejoindre aussi sur Clubhouse, j'en parle souvent, et on pourra taper la discute pendant les pauses. Voilà, voilà. Sinon, prends soin de toi, ça, c'est le plus important. Et voilà. Si je devais résumer pourquoi je fais toutes ces vidéos, en un seul mot, peut-être une seule phrase, je crois que je suis en quête de sens. Voilà. Je vais donner du sens. Pourquoi ce challenge ? Pour ne pas donner du sens à ma vie. Je suis peut-être un mec qui se cherche, mais j'assume complet. Pourquoi la vie, on devrait arrêter de se chercher ? Pourquoi on n'aurait pas le droit de se remettre en question, d'avoir envie de changer, de faire des choses, de revenir à zéro, de se poser des questions ? Laissez des choses. N'écoute jamais les autres. Écoute, t'écoutes qu'à toi. Que à toi, que à toi. Écoute la petite voix qui te pousse vers l'avant. N'écoute pas les... N'écoute pas le bruit. Le bruit, voilà. Le bruit qui t'entoure, le bruit. C'est tout ce qui est inutile et qui va te faire... Qui va te perturber dans ta route. Avance comme t'as envie. Fais les choses que t'as envie. Casse-toi la gueule. Et même si tu casses la gueule, du moins que ça vient de toi, c'est pas terrible. Parce que c'est tes choix. Le plus important, c'est que... Que tu sois aux manettes de ta vie et que tu ne te laisses pas les autres prendre le volant pour toi. Voilà. Parce qu'ils prennent le volant, c'est comme s'ils te volaient d'une certaine manière ta vie. Donc, voilà. Prends ton destin en main. Prends ta vie en main. Fais les choses que t'as envie. Et ne laisse pas les autres décider pour toi. Parce que ta vie, t'en as qu'une seule. Le temps passe. Très, très vite. Et... Ça serait dommage de la gâcher comme ça. Donc, voilà. C'est pas grave si t'as des échecs. C'est pas grave. Ça sera tes échecs à toi. Ça sera tes choix à toi. Et au moins, t'auras pas ce goût à merde de dire c'est parce que j'ai écouté Pierre-Paul-Jacques. Écoute-toi qu'à toi. Parce que dans tous les cas, si tu les écoutes à eux, les autres, ceux qui croient savoir alors qu'ils ne savent pas ce qui est bon pour eux, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Ça aurait été ton choix de les écouter. Voilà. Tout simplement, fais-toi confiance. C'était le petit mot de la fin. Et ce que je voulais te faire passer dans ce message, c'est que même si je me casse la gueule, le plus important, c'est que je me relève. Et je vais encore me casser la gueule plusieurs fois dans ma vie. Et des fois, il y en a qui ne comprennent pas ce projet, ils ne comprennent pas pourquoi je fais ça. Pourquoi dans mes vidéos, des fois, des fois je suis là, je suis dégoûté, je dis ouais, ça n'avance pas, mais c'est comme ça la vie. Il y a des fois où je suis dégoûté, il y a des fois où je suis heureux, il y a des fois, ça n'avance pas, ça me mine, mais ce n'est pas grave. Il y a des fois où je me manque, où mes projets n'ont pas de... ça ne marche pas. Et ce n'est pas pour autant que... Dans ma vie, j'en ai connu beaucoup d'échecs. Et j'ai eu des réussites après, avant les échecs. Et voilà, la vie, elle sera comme ça. Et j'aurai sûrement des réussites après les échecs que j'ai actuellement. Et j'aurai encore d'échecs après les réussites. C'est ça la vie. C'est ça la beauté de la vie. La vie, c'est des montagnes russes. C'est magnifique. La seule chose que je te dirai tout le temps, c'est juste, fais attention à ne pas trop descendre dans le bas en t'habillant physiquement. Voilà. C'est juste ça que je te dirais. Si on accepte les montagnes russes, on ne peut pas être toujours au top, on ne peut pas toujours être... Ça n'existe pas la réussite. Je pense éternel, le bonheur éternel, ça n'existe pas. Et pour apprécier le bonheur et la réussite, eh bien, il faut connaître les échecs. Peut-être. Pour apprécier la chaleur de cette bougie, il faudrait que je me brûle avec. ça me traumatise. Donc là, ça n'a pas de sens. Mais, wow, on sent bien la chaleur. Là, s'il approche, tu vois, toujours par parcimonie. C'est comme la bouffe. La bouffe, elle est bonne pour toi. Les aliments sont bons pour toi. Mais si tu as un abuse, eh bien, ça devient mauvais. Tout peut être mauvais. Et là, c'est si tu abuses de la distance, tu te rapproches quoi de cette flamme ? Eh bien, ça va être mauvais. Bref, j'arrête mes trucs à deux balles. Voilà, ma réflexion à deux balles. J'arrête, j'arrête là. Ce soir, sois heureux dans ta vie. Fais attention à toi et je te dis à demain pour une prochaine vidéo et sois heureux. Plus important, et n'oublie jamais que même si tu n'en as pas envie, fais un petit sourire, ça ne coûte pas cher. Et c'est gratuit et ça va pour être super heureux et ça peut même, tu peux être la première personne à en bénéficier. Tu peux te regarder dans la glace et sourire. C'est cool ça. Tu verras comme ça te rend beaucoup plus beau de sourire. Tu vois, ça, c'est de la chaleur, tu vois. Mais toi, tu peux en dégager de la chaleur juste avec ton sourire. Et ça, c'est magnifique, tu vois. Tu peux dégager, il n'y a rien de plus beau que la chaleur humaine. Tu vois, tu peux être, comme on dit, un soleil qui réchauffe, juste en ayant un sourire parce que le sourire que tu vas donner aux autres, ils vont te le renvoyer et du coup, ça va t'ensoleiller ta journée et t'ensoleiller ta vie et ça, il n'y a rien de plus magnifique. Moi, je vais m'arrêter là. J'ai pris un peu trop de ton temps. Voilà. Allez. Moi qui ne savais pas se forcer et faire la vidéo, je l'ai faite. Voilà. Ah, et si tu croyais que c'était la vidéo dont j'ai parlé il y a deux jours que je n'ai pas publié, non, ce n'est pas celle-là, je suis désolé. Voilà. C'est ce que je voulais rajouter mais je vais essayer de voir. Peut-être que je vais la monter, je vais la publier. Ce n'est pas sûr mais je vais essayer de voir. Voilà. Je change la reforée, ce n'est pas grave. Allez, tchuss. sur l'océan, le sunset je vois le rayon vert maintenant et l'horizon me tient en tête j'ai voulu le rattraper si souvent et la nuit va bientôt l'emporter la nuit va bientôt l'emporter au loin se meurt le soleil rien ne sera jamais plus commun. Je meurs, il n'y a rien qui peut égaler la nature, je te jure, je meurs. Tu vois, je me pose la question, tu vois, le fait de partir bouger, je ne reste pas longtemps dans les endroits et je me dis est-ce que je ne fuis pas quelque chose mais ouais, en fait, oui, je fuis la routine et je ne fais plus de routine dans ma vie. La routine, c'est quelque chose qui me tue pas une heure. Je ne veux pas savoir que ma vie, en fait, je ne veux pas savoir les choses à l'avance. Je ne veux pas savoir que ma vie elle va être tout le temps la même sur une ligne droite. Je veux que ma vie elle ne change en permanence. Je veux que tu change mon vie. Pourtant, je ne veux pas soit par la nature ou dans ma tête. Je ne veux pas arrêter de me faire piquer par les plantes qui veulent du mal. Je suis là, moi, je suis posé sur le rocher et je ne t'embête pas.